Dis-nous où est-ce qu'on est puisque tu penses de ce musée ? Ceci est le musée olympique à Lausanne, sa devise c'est SITIUS FORTIUS ALTIUS et c'est un moyen de faire la paix j'espère entre les hommes mais le coronavirus a réussi même à supprimer les Jeux olympiques il faut le faire, la manipulation de la plandémie mondiale a même arrêté le sport et les Jeux olympiques alors que tout ça c'est une gigantesque escroquerie et comme l'ont prouvé de nombreux pays dont Hong Kong, Taïwan, Corée, Singapour le simple port d'un masque suffit pour arrêter cette plandémie on a les médicaments notamment avec la chloroquine mais les puissances obscures veulent à tout prix rafler la mise dans ce gigantesque bluff planétaire c'est des joueurs de poker qui veulent ramasser toutes les PME, toute l'économie mettre en faillite des millions, mettre en chômage des millions de personnes en faillite des milliers d'entreprises tout ça pour le goût du pouvoir mais on a dit aussi que les, en tout cas la presse a dit que les Jeux olympiques de Chine il y a eu des Jeux olympiques, il y a un lien, c'est pour ça que militaires il y avait les Jeux olympiques comme par hasard militaires organisés à Wuhan à ce même moment au moment du début de la plandémie et comme par hasard les américains n'ont rien gagné du tout ce qui est assez étrange alors que c'est une des meilleures armées du monde ils ont fait zéro médaille et juste après il y a eu une autre grande organisation évangélique à Mulhouse où des milliers de personnes sont devenues contaminées et ont répandu cette plandémie dans le monde entier par les milieux évangéliques il y a des choses très bizarres qui se sont passées et le gouvernement français toujours dit que le masque est interdit ce qui est un pur mensonge, inefficace donc ils l'interdisent à la police, à la gendarmerie, aux forces armées c'est criminel, tuer des milliers de personnes et leur plan c'est de tuer pas seulement des milliers mais des centaines de milliers, des millions et même des milliards et devant cette horreur planifiée c'est dur de garder l'espoir mais entrer dans la joie de Pâques entrer, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité et c'est lui qui nous sauvera donc ne désespérez pas et entrer dans la joie de Pâques Retournons tous dans nos églises retournons tous à la prière pour contrer les grégores du malin les grégores du mal, les grégores de la peur et redonnons de l'espoir et l'espérance est venue de la bouche du Christ qui nous disait n'ayez pas peur donc en n'ayant pas peur déjà on envoie un égrégore de résistance au monde et n'oubliez pas, on a eu des attaques de plusieurs petits diablotins mais grâce à Dieu, ces attaques de diablotins de satanistes, de trolls divers et variés mine de rien, le mal contribue au bien il y a un mystérieux plan divin qui fait que le diable porte Pierre le diable porte Saint Pierre le mal contribue au bien dans notre liberté absolue Dieu respecte notre liberté le lavement des pieds c'est l'humilité de Dieu qui vient laver les pieds des hommes de tous les apôtres y compris de Judas le traître il y en a certains qui disent à l'époque du Christ qu'il y avait onze apôtres fidèles et un traître et que maintenant il y aurait onze traîtres et un fidèle je ne suis pas aussi désespéré mais même s'il y en avait qu'un fidèle ça suffirait pour nous sauver et d'ailleurs le Christ lui-même a dit à la fin des temps quand je reviendrai est-ce que je retrouverai la foi sur la terre alors garder la foi il faut que le Christ quand il reviendra et peut-être plus vite qu'on le croit qu'il retrouve la foi il faut que le Christ